La Saône-et-Loire renferme de nombreux sites préhistoriques dont la plupart ont été peu ou pas encore explorés. Récemment, le préhistorière allemand Harald Floss a découvert des traces du paléolithique dans ses vignobles du Mercuret, un site de chasse très prisé il y a 50 000 ans. Ce site ressemble beaucoup au site solutré, parce que c'est un site stratégique pour la chasse. Les troupeaux de chevaux, des rennes, aussi des mammouths, ici et là, sont passés par ici, dans la vallée des Vauds. Et c'est un lieu très intéressant pour les chasseurs préhistoriques. Les récentes fouilles de 2016 et 2017 ont permis de faire des découvertes intéressantes. On a trouvé ici pas mal d'outils en silex, par exemple des burins, des grattoirs, pour travailler des pots, par exemple, des animaux. Mais Harald Floss ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également découvert des ossements de l'homme de Néandertal, dans une grotte toute proche. Et nous voici ici, sur le site le plus important du département, et même de la région, c'est la grotte de la Verpillère. Ici, il y a 50 000 ans, des hommes de Néandertal ont vécu, puis des homo sapiens. À Harald Floss, le préhistorien n'a pas pu nous en dire plus, car cette découverte très importante n'a pas encore été publiée dans les revues officielles. On en saura donc plus dans les semaines à venir, en attendant, des fouilles auront lieu dès cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada